Est-ce qu'une recette de crevettes vous ferait plaisir ? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants. Nous vous remercions d'être avec nous pour cette nouvelle recette. Et aujourd'hui, justement, nous allons préparer des crevettes avec une sauce au beurre citronné. Voilà, c'est le menu de notre journée, notre menu de midi. Alors, on va passer tout de suite à la liste des ingrédients. Bon, je pense que vous entendez qu'il se passe déjà quelque chose dans ma poêle. Voilà, donc, premier élément, ce sera un tout petit peu d'huile d'olive. J'aurai besoin d'une petite boîte de salsifis, deux petits piments pas trop forts. J'ai 500 grammes de crevettes, le jus d'un citron, alors soit un grand, soit deux petits, et environ 30 à 40 grammes de beurre. Voilà, c'est parti. J'ajouterai aussi de la sauce de soja qui donnera un petit goût un peu plus fin que si je mettais du sel. Je tiens compte, bien évidemment, que la crevette est déjà salée. Donc, je vais faire attention avec la sauce de soja. Première étape, dans ma poêle. Voilà, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et je suis en train de faire revenir tout doucement mes salsifis et mes piments. Pour les salsifis, j'ai choisi des salsifis en boîte. Je ne suis pas une fan des conserves, mais le salsifis est un légume d'abord qu'il est très difficile de trouver frais. En supermarché, je crois que c'est quasiment impossible. Et il est très difficile à éplucher et à préparer. Voilà, donc là, je me suis simplifié la vie. J'ai pris du salsifis en boîte. Le salsifis qu'on appelle aussi le skorsner. Voilà, c'est le deuxième nom de ce légume. Voilà, tout simplement. Donc, dans ma poêle, ça mijote tout doucement, vraiment tout doucement. Parce que le but, bien sûr, va être que le piment s'attendrisse gentiment. Voilà. Et évidemment, mes crevettes, ce sont des crevettes surgelées, crues. Parce que, crues, elles sont cortiquées en fait. Parce que nous n'habitons évidemment pas près de la mer. Et donc, pour garantir, on va dire, une bonne chaîne du froid, on a plutôt tendance à acheter des crevettes surgelées chez nous. Ça, c'est sûr. Voilà, elles sont décortiquées. Alors, ça n'est pas très difficile à décortiquer une crevette. Mais honnêtement, je me suis dit là aussi que j'allais me simplifier la vie. Et c'est vrai qu'elles sont d'excellente qualité. Voilà. Donc, là, ça mijote. C'est vraiment à l'oreille que je règle mon feu. Je me dis qu'il ne faut pas trop quand même. Voilà. Que ça aille doucement. Je ne veux surtout pas que ça brûle. Ça, c'est certain. Voilà. Je vais déjà d'ailleurs pouvoir ajouter ma sauce de soja. Et alors, au niveau du poivre, parce qu'on mettra quand même volontiers un petit peu de poivre, ce sera au moment de servir. Voilà. Alors, ma sauce de soja, donc là, c'est à l'oreille que j'y vais. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. Alors, c'est un menu qui sera accompagné de riz blanc. Là, comme c'est un plat que nous mangerons comme plat unique, c'est-à-dire que nous n'avons prévu ni entrée ni dessert, ça sera pour deux personnes. Maintenant, si vous avez une entrée, un dessert, cette portion pourrait tout à fait convenir pour quatre personnes. Voilà. C'est aussi en fonction, bien sûr, de la quantité de riz que vous allez préparer. Voilà. Et au niveau diététique, on va en parler aussi un petit peu. Donc, la crevette est un fruit de mer qui est vraiment léger. Voilà. Ce n'est pas très calorique. Donc, elle contient du bon gras, on va dire. Voilà. On ne va pas favoriser le mauvais cholestérol. L'huile d'olive, pas de souci. C'est une huile végétale. Il y a juste le beurre. Attention, donc, ne pas en mettre trop. Voilà. On a les piments, les salsifis qui apportent la petite touche de légumes. Voilà. Le jus de citron pour la petite touche d'acidité. Et puis, le riz qui apportera le féculent. Alors, le salsifis n'est pas forcément le légume le plus léger qu'il soit. Il est un petit peu comme le maïs ou le petit pois. Il a tendance à être un petit peu sucré. Mais, disons que si on mange une portion raisonnable, il n'y a pas de problème. Surtout que là, avec la crevette, vraiment, on n'est pas du tout dans un plat hyper calorique. Voilà. Ça, c'est pour la petite partie diététique. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est un plat qui ne contient pas de gluten. Ça, vous êtes habitué sur la chaîne. Et si vous avez des soucis avec le lactose, il vous suffira simplement d'utiliser un beurre qui n'en contient pas ou éventuellement une margarine appropriée. Voilà. Je pense que vous n'aurez pas de soucis à compenser si jamais vous avez des problèmes avec le lactose. Voilà. Comme ceci. Voilà. On est en train de revenir tout doucement. Je suis contente. Ça se passe bien. Voilà. Voilà. Je vais venir incorporer mon jus de citron et mon beurre. Et comme vous savez que j'aime bien me faciliter la vie, j'ai pressé le citron. Et dans le pressagrume, après, j'ai rajouté carrément mon morceau de beurre. Comme ça, je n'utilise qu'un récipient. Je ne fais qu'un voyage. Voilà. C'est mes petites astuces habituelles que je vous donne, bien sûr, avec grand plaisir. Afin que vous aussi, vous vous facilitiez la vie. Et voilà. Il est part pour la vaisselle. Voilà. Donc maintenant, je vais monter un tout petit peu. Mon feu. Voilà. On va laisser un petit peu mire jeter pour que le piment s'attendisse. Voilà. Alors, le piment est facultatif. Si vous n'aimez pas, eh bien, ne le mettez pas. Ou alors, utilisez un poivron, par exemple, coupé en tout petits morceaux. Le poivron est un piment doux. Voilà. Donc, si vous préférez, eh bien, pourquoi pas. Alors, j'ai voulu mettre le piment, d'abord, parce qu'on aime beaucoup ça. Et puis, surtout, pour faire un contraste de couleurs intéressants. C'est-à-dire que vous avez le salsifis qui a une couleur plus ou moins, on va dire, un peu blanc cassé, comme ça, pas tout à fait jaune, un peu entre deux. Vous avez le piment. Alors là, c'est du piment qui est rouge. Voilà. Donc, ça fait déjà un contraste. Vous avez les crevettes qui vont devenir roses en cuisant. Ça va faire un très, très, très joli contraste. Voilà. Quand j'avais la possibilité de voir, j'aimais bien travailler sur les couleurs. Mais même maintenant, si je ne vois plus, j'ai encore en mémoire. J'ai gardé tout ça en mémoire. Donc, de ce fait, j'essaye quand même de faire que mes plats soient jolis. Et surtout, j'ai ressorti mes assiettes en forme de coquillage. Voilà. Puisqu'on est dans les fruits de mer, eh bien, on va aussi profiter de faire une jolie présentation. Mes assiettes coquillage, elles sont noires. Donc, avec toutes les couleurs qu'on va utiliser là dans la recette, franchement, je pense que ça sera joli. J'espère. Dites-nous en commentaire ceux qui peuvent voir si vous trouvez que c'est joli. On essaye vraiment de soigner nos présentations. Même si quand on ne voit pas, évidemment, ce n'est pas facile forcément. On n'est pas aussi parfait que les grands chefs. Mais on essaye toujours de s'améliorer. Voilà. On laisse mijoter. Voilà. Puis au dernier moment, j'ajouterai les crevettes. Parce qu'alors, ça va aller vraiment très, très vite avec les crevettes. Et avant de les ajouter, d'ailleurs, je vais faire réchauffer mon riz. Parce qu'en fait, mon riz est déjà cuit. J'aurai plus qu'à le réchauffer. Et comme ça, après, on pourra dresser les assiettes. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Voilà, voilà. On va continuer comme ça, tranquillement. Voilà. Je vous rappelle aussi, bien sûr, que vous pouvez toujours nous contacter sur l'adresse mail de la chaîne. cuisine-pratique-mail.ch Pour toutes demandes de recettes. Si vous voulez nous proposer une recette, c'est vraiment avec plaisir. Et si vous souhaitez, bien sûr, recevoir les liens des prochaines vidéos. Voilà. Si à un moment donné, je me rends compte que je n'ai plus assez de liquide, je pourrais rajouter un petit peu d'eau. Alors, juste petite précision concernant les crevettes. J'ai pris le soin de les dégeler à l'avance. Parce que je ne voulais pas, justement, avoir toute l'eau des crevettes surgelées dans mon plat. Je ne trouve pas cette idée vraiment intéressante. Et j'ai pris soin de les rincer à l'eau froide. Voilà. Mais, bien sûr, elles m'amèneront quand même encore un petit peu d'eau dans mon plat. Mais ça va aller. Voilà. Je vais juste faire une mini-pause de quelques instants avant que je les rajoute. Nous sommes de retour. Voilà. Donc, tout se passe toujours bien. Je viens de mettre réchauffé mon riz dans sa casserole. Donc, petite astuce pour réchauffer le riz. J'ai mis une toute petite goutte d'eau. Donc, pas de souci. J'ai toujours mes piments, mes salsifis. J'ai bien sûr goûté la sauce qui est bien, sera bien pimentée quand même. J'ai rectifié un petit peu l'assaisonnement en rajoutant de la sauce soja. Je trouvais que ça manquait un petit peu. Et maintenant que nous sommes sur le point d'aboutir, eh bien, je vais chercher les crevettes qui ont eu le temps de bien égoutter dans leur passoire. Super. Et je les emmène vers ma poêle. Ça y est, je me positionne au-dessus avec la passoire. Je suis prudente. Voilà. Je les prends avec les mains, tranquillement. Je les fais descendre dans la poêle. Voilà. Et là, tout va être prêt en même temps. C'est-à-dire que le riz sera réchauffé. Les crevettes seront cuites. La cuisson des crevettes... Alors, quand on ne le voit pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la crevette crue, elle est grise. Et quand elle est cuite, elle est rose. Et évidemment, quand on n'a pas les yeux, eh bien, c'est impossible de le savoir. Mais, dites-vous bien que la cuisson est rapide. Ça veut dire qu'en 3-4 minutes, 5 maxi, ça va être bon. Et le petit conseil que je peux vous donner, c'est simplement, il faut en goûter une. Voilà. Tout simplement, ça permet de savoir. Parce qu'en s'ils sont trop cuites et complètement sèches, c'est pas bon. Donc, le mieux, c'est de goûter. Voilà. Comme ceci, on va, comme on dit, arriver à bout touchant de notre recette. Et après, on pourra servir. Et on va bien, bien, bien se régaler ce midi. Ouais, ça, je vous le garantis. On va bien se régaler. Voilà, les amis. Il me reste vraiment à vous remercier de nous avoir suivis. Vous souhaitez une belle journée, un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles idées cuisine. Merci. Merci.